Le bouton, ce ne sont plus les clés dans les voitures, c'est pousser le bouton. Il est là, je le pousse ici. D'accord ? Je vais allumer 3, 2, 1, c'est parti. La radio, vraiment au plus bas. Je n'en veux pas du tout, voilà. On s'en entend bien le moteur. Alors elle démarre ici, même si je viens de faire il y a quelques minutes le plein électrique, elle démarre, elle me propose ici en hybride. Souvent, en tout cas au moment où j'ai fait le plein, normalement elle me propose d'être en électrique. Mais ici, voilà, comme j'ai déjà un peu roulé en électrique, sans doute qu'elle a retenu le dernier mode dans lequel j'étais. Et donc elle est en proposition hybride. Si tu veux ici, de rouler en hybride. Voix d'automatique comme c'est au bois. Oui, puisque c'est une hybride, je pense que maintenant, essentiellement, est-ce que les hybrides ne passent pas l'hiver, Martin ? Oui, oui. Moi, il y a une petite route que j'aime bien prendre, c'est la route de Pinsart. La route de Pinsart, c'est beau, je vois à l'arrière de vous. Tu peux mettre dans ton GPS. Vous voyez, ça peut permettre aussi de changer l'affichage que j'ai ici. Tu vois ça, dans la gauche, c'est pas... Oui, dans la gauche, c'est le poids. Oui. Il y a moyen de changer, si tu veux, je vais faire un peu du changement de l'affichage ici, qui est digital, et qui passe-t-il très vite complètement à autre chose. On montre alors où sont les batteries, la voiture, on met un autre compteur. On montre d'autres informations, chaque fois que je change, ici. Différents formats, je vais dire, d'affichage, ce fameux écran, qui ici, c'est minimum. Voilà, on ne voit quasi rien. On voit juste la vitesse que je fais, et la vitesse maximum. Ouais. Alors, ici, je vais basculer. Moi, j'aime bien le cadran. Donc, j'aime bien voir tout ce qu'il y a comme informations dans le cadran. Après 250 m, tournée à gauche, N239, avenue Albert 1er. Ouais. C'est une voiture qui a aussi, bien sûr, ses comptes-contrôles, qui peuvent éviter de dépasser une vitesse maximum que tu ne peux pas dépasser, de hautement, quand tu roules. Ouais. Mais tu peux aussi dire, je bloque la vitesse, une certaine vitesse, et là, je ne vais même plus pousser sur les pédales, et elle va garder la vitesse maximum que je lui propose, et qui va tenir compte, d'ailleurs, de ce qui est proposé à côté de la route. Après 250 m. Et là, la vitesse proposée est tout simplement affichée ici. Tu le vois peut-être là-bas, il y a eu 50 m. Et bien, ma voiture me propose 50 m. Elle me dit de respecter ce que la route propose. Donc, elle n'a pas besoin de la route de pêcheur. Après 50 m. Tournée à droite. C'est un moment dans l'arrivée de la route, comme la guêche. Alors, je suis en hybride, et elle, on va dire, c'est une voiture qui, comme elle est libre, ici, ce n'est pas l'essence et le moteur essence qui charge la batterie en roulant, mais éventuellement, quand je freine, et je vais tirer ici sur la manette, hop, elle fait un frein moteur, ce qui augmente à ce moment-là, le fait de charger la batterie par le frein moteur. Comme sur le Tesla. Voilà. Alors, ça aussi, ça me fait limiter, ça me fait réduire... La consommation. Oui, en freinage, ça réduit. Alors aussi, oui, je vais dire aussi, l'usage des freins, des plaquettes. Je fais le frein moteur, c'est mieux. Donc, à chaque fois que ça peut freiner sur le moteur, c'est même plus seulement économiser les plaquettes, ça recharge un petit peu la batterie. À combien de kilomètres ? Donc là, il affiche 48 000. 48 000, 0,79 kilomètres. Et c'est un quoi comme moteur ? Un 300 chevaux, c'est possible, ça ? Oui, c'est possible. Oui. Je vous dis que je crois qu'il y a deux modèles, et celle-ci, c'est une 300. Donc, avec une autonomie de plein d'essence, avec plein électrique, en roulant calmement, elle va faire 640 kilomètres, plus 50 d'électricité. C'est-à-dire, si je parlais à faire 650, 700 kilomètres, c'est déjà très bien, c'est que j'ai roulé avec précaution, sans droit trop consommer. T'as quoi comme mode de conduite à hybride ? Tu n'as pas un mode sport ? Oui, exactement. Je peux basculer ici, par ce petit bouton qui est là, à côté de ma main, je peux aller chercher, effectivement, hybride, hybride, sport, ou électrique. Électrique sera proposée, quand il y a, bien sûr, quelque chose dans les batteries. Si les batteries sont vides, ils ne proposent plus que je bascule en électrique. Alors, la consommation est un peu majorée aussi, en Brutte Sport, surtout avec plus de consommation. Oui, oui. Après, sur l'autoroute. D'accord. Après deux semaines, tourner à droite, avancer des meurisées. Ah, c'est que j'ai bien eu le droit de meurtre. C'est la chaleur. Et tu la trouves comment à conduire confortable ? Oui, c'est quand même une voiture plus silencieuse qu'une diesel que j'avais avant. Donc, c'est plus silencieux, c'est un peu plus corpillon, un peu plus gros que ce que j'avais avant, comme Brick. Ce qu'il y a aussi, c'est comme différence, c'est qu'on sent quand même, je pense, qu'elle est plus lourde parce qu'elle ne serait si elle n'était que thermique essence. la batterie est fréquente, et c'est une voiture, quand tu sens que tu prends un trou, un mauvais trou. Très lourde. Oui. Tu sens quand tu prends un trou, que vous, elle baisse vous, elle claque dans le trou. On rompt le point, tourner à gauche, troisième sortie. Je ne dénigre pas Peson, mais Peson est réputé pour sa lourdeur de ses suspensions pas confortables. Ah oui, ça c'est possible, c'est plus dur. C'est dur. Oui. C'est pas comme c'est Volkswagen et VW. Oui. Au niveau français, est-ce que Peugeot est un peu plus dur que Citroën ? Oui. Je crois. Peugeot, Citroën, c'est pareil. Oui. C'est le même groupe. Tout ça, c'est bien de faire en plus. Fils comme ça, j'ai envie de dire, allez bien, quoi. bruit de Pachat. Oui, c'est ça. Et surtout, c'est vrai, sur des longs distances aussi. C'est une voiture dans laquelle je suis assez fort confortable. Ce que je dirais en plus, c'est que dans son mode de cruise control, donc où elle va rester à la vitesse que je lui propose tant qu'elle le peut. Faire attention aux voitures qui sont devant moi, bien sûr, pour freiner à temps. Mais en plus, c'est une voiture qui, je peux, dans ce mode-là, tout simplement, lâcher le volant. Oui. elle tombe toute seule. Elle respecte les lignes sur les côtés. Est-ce qu'elle se garde toute seule ? Alors, oui, ça, c'est aussi une fonction, j'ai d'avouer. Je pense qu'elle existe encore certaines choses à chaque fois que je prends le temps. C'est très bien. Oui. C'est une découverte progressive. C'est très bien. Ça ne fait que deux mois que je l'ai, tu vois, et je suis parti en vacances, donc je n'ai quasi pas roulé avec, bien sûr, je n'étais pas parti en vacances en voiture, j'étais parti en vacances en avion. Je n'ai pas... Je n'ai pas le temps encore beaucoup de rouler avec. Tout pas encore. 2008, merde. Ça ne fait pas. Ça ne fait pas aussi, hein. Oui. Voilà. Et niveau de route, elle est comment ? Alors, ici, je la connais pour l'instant qu'en été, sur route sèche, il n'y a presque pas eu de pluie, je n'ai pas eu encore de conditions difficiles, mais je la sens bien stable. J'ai pas vérifié la largeur des ponts, mais elle a des ponts bleus, encore en bon état. Ça aide aussi, bien sûr. Et ici, on sent qu'on roule, là, c'est pas comme une Porsche. Je veux dire, on sent au niveau du bruit qu'elle fait, dans son accélération. On sent que j'ai eu une route en tête. Oui, merci, oui. Oui, alors elle est un petit peu plus bruyante. Ça ne fait pas vrai. Elle est un peu plus bruyante dans ce moment-ci. Par contre. Ça va. Ici, je suis à septembre. Oui, on peut le faire à septembre. Oui, pas beaucoup. Et là, dans ce format hybride, tu peux aussi, en automatique, aller chercher les commandes au volant pour changer tout de même de vitesse, plutôt que de la laisser elle-même faire tout seul son changement. Tu peux pousser sur plus ou au moins ici, et tu peux changer ce qu'elle propose par défaut. Est-ce que c'est toutes les options de base et un peu plus ? Je ne sais pas. Ce que je n'ai par exemple pas, et je suis un peu déçu parce que ça n'a pas été demandé à l'époque par mon collègue, c'est l'attache remords. Je n'ai pas un attache remords qui me permettrait, par exemple, de mettre des vélos, tu sais, les vélos électriques et tout ça. Mais ça, tu peux en faire à l'outil. Oui. Ça, je pourrais demander à ce qu'on le rajoute, c'est vrai. Sous cette gamme de boutons que j'ai ici, tu vois, je veux simplement aller dire, je veux sélectionner radio, et alors c'est à l'écran-là qu'apparaît la radio. C'est un écran tactile aussi. tactile. Là, pour échanger de poste, je le pousserai ici pour changer de poste. Vous savez, c'est là que je peux échanger et repartir dans le multimédia. pour, si ma voiture est connectée à mon téléphone, je peux aller chercher Google Maps, par exemple, hein, pour faire GPS par Google Maps. Je peux aller sur le téléphone. C'est tous ces boutons qui servent à cela. Là, tu as le frein à main et tout. C'est ça. Ici, le frein à main. Et là, c'est le bouton pour changer de type de consommation, soit électrique, soit essence, soit essence sport, en hybride, si elle est en hybride. Enfin, je pense qu'en sport, elle est d'office, à mon avis, en essence, en sport. Je n'ai pas reçu cette explication. Tu peux, là, mais en sport, elle va utiliser les deux. Les deux, si j'en ai. Cumulés, si tu en as. Oui, c'est possible. Alors, si j'ai les deux, parce que si j'ai pris l'électricité, elle fera sport. Non, elle fera sport normal. Oui. Voilà, je viens de passer en sport, d'ailleurs. Alors, tu vois, je viens de pousser sur sport. D'ailleurs, elle se rallume plutôt que de rester en pause. Je ne sais pas, j'imagine qu'en sport, elle consente plus. Parce que même ici, elle arrête. Tu vois, plutôt que de couper le moteur, elle reste prête. Nerveuse, prête au démarrage. Oui. Voilà. Intérieur. Oui, ici, on ne le voit pas. C'est assez joli, c'est vrai. C'est moderne, c'est assez propre. Et alors, tu as, là et là, une petite lumière bleue qu'on ne voit pas la journée, mais qui éclaire un tout petit peu ce flanc-là, en bleu. Là. Oui, là. Exactement. Ça devient un peu bleu. On le voit un tout petit peu ici en dessous, mais je ne crois pas que tu vas le voir avec ta caméra pour l'instant, parce qu'il fait trop clair. Et on voit un tout petit peu de bleu qui donne un peu de couleur dans l'habitacle intérieur. Donc, on a trois places derrière. Trois places. Tous les sièges, bien sûr, à bâtard pour abandir le coffre. Mais c'est de nouveau un coffre qui serait plus grand si elle n'était que essence. Que essence. Parce que les batteries prennent de la place. Oui. Ça, c'est bien. Alors là, j'ai de quoi charger trois USB dans le branchement de téléphone. Est-ce que tu as l'induction ? Ah, qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que je ne connais pas l'induction. Pour charger ton téléphone ou c'est par le câble ? Ah non, c'est par le câble. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire, l'induction de charge. Non, c'est que par câble. On va dire ici, pour les passagers derrière, il y a aussi deux petites prises USB pour eux aussi. Donc, ils vont brancher leur téléphone ou leur tablette. Ils se prennent un peu de courant des trucs difficiles. C'est ça le chargement d'induction. Et tu vois là, on est passé en sport, elle est beaucoup plus nerveuse. Ah oui, je suis en sport. C'est un peu plus concerné. Un peu plus qu'on descend, mais ils ne doivent plus les triagir. Effectivement, on voit un petit pédale. Hop ! Ça va être plus nerveuse. Ça fait peut-être un peu plus de bruit très vite alors. Oui, mais... Au moins, si tu as envie de rouler un peu sportive, elle peut le faire. Oui, oui. Tu vois peut-être un peu plus, tout de suite, le risque de dépasser. La limite. Oui, la limite. Oui, la limite. C'est toujours un peu le danger. C'est ça, oui. Oui, oui, oui. Et là, on descend à 30. Et là, tu vois, elle me propose 30. Alors, il suffit que je clique sur un bouton qui est près de mon volant, là en dessous, pour que j'aligne la vitesse maximum de ma voiture à ce que la route me propose. Même quand il y a des travaux, justement, c'est tout d'un coup. Il est mis, ah, c'était 90, maintenant c'est 70 parce qu'il y a des travaux. La voiture le lit. Elle le sait, elle le voit, je ne pense plus. Je ne sais plus. Est-ce qu'elle le voit ? Non, là. Là, il y a des petites caméras. Qui captent les panneaux sous le bord de la route. Oui. C'est vrai que ça semble souvent correspondre. On est là, on rate peut-être parfois. Donc, je dois rester vigilant comme un. Parce que la bonne me dit parfois ce qu'il fait mal. Je suis resté en ce poids aussi. Il faut monter un petit peu. Voilà. Là, on est parti dans un environnement automatique. Quelqu'un, après, je suis à maximum 5 ans. Oh. On peut voir ici parce qu'il y a un peu plus tard. Parce qu'il y a un peu plus tard. Parce qu'il y a un peu plus tard. C'est dans le sourire de la zone à feu grise, s'il vous plaît. Oui, oui. Je l'ai vu. Ok. Ça fait un peu de bien. On va vérifier à l'arrière. Je sais qu'il y a peut-être une information en plus. Parce que maintenant, rien que le magnifique, tout est électronique dans le téléphone. Et alors, c'est aussi une voiture où je peux, par l'application sur mon téléphone, depuis ma maison, dire, par exemple, programmé, dire, voilà, le matin, merci de te mettre en route pour préchauffer la voiture à 7h30. Quand j'arrive dans la voiture, alors, elle aura déjà un petit peu commencé à tourner toute seule pour qu'elle soit ou plus chaude ou plus froide par rapport, en tout cas, à ce que je souhaite, qu'elle est plus proche de la température parce qu'elle est avant de rentrer dedans. Ça fait confort. Alors, confort de début de conduite. Confort de début de conduite. Ça y est, dans ta voiture, est directement à l'aise dedans. Par contre, elle n'a pas les sièges chauffants, celle-ci. Celle-là, non ? Ah si, je le vois là, oui, j'avais oublié. C'est ici, on le voit ici. Ouais, et là, on a les sièges chauffants devant. Là, on n'arrive pas derrière. J'avais oublié, non ? Il y a un siège chauffant. Ouais, c'est le petit signe, le petit... Mais n'importe quoi utiliser, puisque je l'ai reçu il y a un mois et demi en plein été. Donc, il n'y a pas à chauffer les sièges pour l'instant. Ça sera pour l'hiver. Si tu veux, la fiche où on doit aller... Aide au stationnement, tu vois, il est home. Ça veut dire, elle est prête à avoir l'aide si je pousse le bon bouton au moment de vouloir me parquer. Elle l'a par défaut, cette aide au stationnement. Parce que si je me parque, en tout cas en créneau, tu sais qu'à l'arrière, elle montre alors par caméra, non seulement la proximité de la voiture derrière à l'horizontale, mais aussi en vue aérienne. C'est comme si j'avais une caméra au-dessus de la voiture qui montre aussi vue de haut si je me rapproche trop de la voiture qui est derrière. Ouais. Une espèce de caméra comme ça. Ouais. Mais je pense que... sur le peugeot, c'est là qu'il faut. On va pousser quelque part là-bas. Ouais. Là. On va déjà aller chez toi, on va regarder ce bouton-là, on va sur le tour. Ouais, là... Elle a... Elle en a son capot. C'est cohérent. Elle m'a fait des bonnes suggestions intelligentes. Et toi, tu sais combien de kilomètres, on va dire par an ? Ah, écoute, je dirais bien 40, 45 000. Il y a des jours, une grosse journée de travail, j'ai déjà fait 700-800 kilomètres sur la tournée. Parce que... Avoir une hybride pour toi, est-ce que c'est... Et surtout... Est-ce que c'est intéressant ? Pour mon métier, je dirais... Si je regarde que mon métier et pas ma vie privée... Non, ça n'a pas... Alors, fiscalement, c'est comme ça que le gouvernement encourage les choses pour l'instant. Mais au niveau de l'autonomie de la voiture... C'est pas intéressant. C'est 50 kilomètres électriques qui sont très vite mangés, par ma conduite sur autoroute. Même en mode hybride, il y a un petit peu de courant qui part, je pars, il y a un petit peu chaud en poids, et donc ça va très vite. Dès la fin de matinée, certainement, j'ai perdu du tout l'électricité pour continuer avec des travails qui sont beaucoup moins souverts. Alors, tu fais... ... ... ... ... ... ... ... 35 litres. 35 litres. 35 litres, c'était pas beaucoup rempli, hein. 35 litres d'essence... ... ... ... ... ... ... C'est parce qu'ils prennent à la place qu'on a envie de le savoir, n'est pas plus grand. C'est comme ça que je ne fais que... ... ... ... ... ... ... ... ... En 95 ou en 98 Tu connais un B2 ? Ouais ! J'ai bien remis le frein moteur Tu vois quoi Pour pas trop pousser son apédale C'est un petit geste ici par cette poignée Que je trouve très pratique Finalement c'est moins d'efforts Avec les pieds de changer Bien sûr, et tout à fait C'est plus d'activités que les mains et les pieds Tu peux basculer le frein moteur D'ici Comme tout est geste Ça te concerne pas toi personnellement En plus d'énergie Pour en vérifier à l'arrière Je sais qu'il y a peut-être Une information en plus Parce que maintenant On vient avec le manuel Tout est électronique dans le téléphone Et alors c'est aussi une voiture Ou je peux par l'application sur mon téléphone Depuis ma maison Dire, par exemple Programmer, dire Voilà le matin Merci de te mettre en route Pour préchauffer la voiture A 7h30 Avant que j'arrive dans la voiture Alors elle aura déjà un petit peu Commencé à tourner toute seule Pour qu'elle soit Ou plus chaude ou plus froide Par rapport en tout cas à ce que je souhaite Qu'elle est plus proche de la température Oui C'est important de rentrer dedans Ça fait confort Alors confort de début de conduite Confort de début de conduite Ça y est dans ta voiture Et directement C'est à l'aise dedans Par contre elle a pas de siège chauffant celle-ci Celle-là non Ah si, je le vois là Oui j'avais oublié Si si, je le vois ici Là on a des sièges chauffants devant On n'arrive pas derrière J'avais oublié Non, il y a un siège chauffant Ouais C'est le petit signe Le petit Elle n'a pas encore utilisé Puisque je l'ai reçu il y a un mois et demi En plein été Et donc Il n'y a pas à chauffer les sièges Pour l'instant Ça sera pour l'hiver Donc là on va arriver un petit peu sur l'autoroute On va prendre un petit coup d'autoroute Et je me suis déjà basculé ici J'ai rebasculé en mode hybride Elle en a fond le capot Ouais Donc là voilà Elle a l'impression que j'avais placé en mode la fond à 120 Je me suis maintenant cliqué Un petit bouton à côté de mon volant Pour débrouiller Je vais bien respecter maintenant ce maximum 120 Je suis sur l'autoroute C'est cohérent Elle m'a fait des bonnes suggestions intelligentes Et toi tu sais combien de kilomètres Euh... On va dire par an Ah écoute je dirais bien 40, 45 000 hein Il y a des jours Il y a une grosse journée de travail J'ai déjà fait 700, 800 km Parce que... Parce que... Avoir une hybride pour toi Est-ce que c'est... Et surtout... Est-ce que c'est intéressant ? Pour mon métier je dirais Si je regarde que mon métier Et pas ma vie privée Non... Alors fiscalement C'est comme ça que le gouvernement Encourage les choses pour l'instant Mais au niveau de l'autonomie de la voiture C'est pas intéressant C'est 50 km électriques Qui sont très vite mangés Par ma conduite sur autoroute Même en mode hybride Il y a un petit peu de courant qui part Je pense Il y a un petit peu de courant et quoi Et donc ça va très vite hein Dès la fin de matinée certainement J'ai déjà plus du tout d'exercité Pour continuer avec des travails Qui sont beaucoup moins souvent Alors tu fais... Essayer avec la couloir de... Combien litres ? 35 litres 35 litres C'est pas beaucoup en plus 35 litres d'essence C'est aussi Parce que les batteries Qui prennent à la place Qu'on a envie de les avoir D'accord ? Plus grande C'est comme ça que je ne fais que Si je ne fais qu'un plein d'essence Et que j'ai pas du tout d'électricité Je vais faire Maximum 630-640 km Rien qu'en essence En 95 ou en 98 Tu connais les deux ? Ouais T'es deux super J'ai bien remis le frein moteur Tu vois ? Pour pas trop pousser son lapel C'est un petit geste ici Par cette poignée Mais je trouve quand même très pratique Le frein moteur Finalement c'est moins l'effet Avec le pied de changer Et aussi bien sûr La vitesse J'ai aussi bien sûr La vitesse Elle fait beaucoup plus activité Avec les mains et les pieds Et les tripes Parce que les freins moteurs D'ici On est comme tout Digeste Ça se concentre pas toi Personnellement Un peu plus énergique Donc je n'ai pas dû freiner Avec ma pédale Puisque j'ai mis le frein moteur Bien à temps C'est ce qu'on fait aussi Quand on roule En descente En montagne Donc vous avez des plaquettes Bien utiliser le frein moteur En montagne C'est une faute D'ici Ouais En montagne C'est vrai Qu'il faut le faire Ouais Ouais Il y a de la glace La neige Pas Nerveuse Pas Que les eaux Sont Un point C'est qu'il y a Une espèce de luge Un luge Un luge Un luge Un luge Comme avec une luge Ouais 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 Moi Bon c'est moi Il y a beaucoup beaucoup de plastique Ouais C'est beau Non Un luge d'office Peut-être qu'il y a un verrouillage automatique Si je m'éloigne à mon avis je pense qu'on fait le test maintenant si j'aimerais si je suis trop bon à un moment donné après une minute ou deux peut-être qu'elle se fait autour de ça à mon avis oui confortable plus haut ouais et tu te sens un peu stabilisé ouais ouais c'est pas trop glissant non plus c'est comme matériau ton vêtement ne glisse pas trop ne tombe pas c'est un peu collé au siège c'est important aussi oui oui alors ce qu'elle a aussi c'est le petit signalement dans le rétroviseur si jamais j'ai quelqu'un à côté de moi dans l'angle mort l'amerté peur exactement un petit clignotement supplémentaire qui dit attention il y a quelqu'un que vous ne voyez pas bien il n'a pas des ne faut pas changer de pente tant qu'il est pas passé il faut vraiment faire attention à cet angle là là c'est bien il y a quelqu'un il y a quelqu'un il y a quelqu'un le bouton auto stationnement et faire un petit essai peut-être qu'il y a de se parquer automatiquement donc ici je me mets en neutre si je pose sur le P ici je sais qu'elle se elle se cointe vraiment tu vois j'ai même pas encore mis le frein à main maintenant si j'étends la voiture par ce bouton-ci elle va mettre le frein à main automatiquement voilà elle refile tu veux que je filme ? oui je pose sur le bouton vous me dites si vous êtes prêt voilà maintenant j'ai le port donc tu connais je veux que le voiture c'est de plus en plus comme ça il faut tout avec un coffre encore en main je tombe ici aussi pour le mouer le mouer le refermé le capteur qui est sous les pieds par exemple pour lui demander par ça j'ai pas parlé un peu parce que parfois j'ai un truc voilà ça tu connais aussi c'est un coffre qui est peut-être vu un petit peu ici qui est un peu plus petit à cause des batteries je pense que ça prend du volume dans le bas oui ça prend un peu d'espace oui si vous voulez je le refais encore une fois je vais te montrer par contre qu'est-ce que ça tu as peut-être déjà vu dans d'autres voitures je prends d'ici si je peux juste te montrer c'est là que se trouve le câble pour faire la recharge électrique et c'est là que je pense ce qu'on aperçoit déjà si je soulève ça on aperçoit une batterie je m'en souviens bien donc je sais pas un peu on peut voir un peu plus clair et c'est déjà du volume qui est et je prends tout par les batteries et on refait et voilà en douceur en douceur il faut que l'éteint il a fermé la voiture il a verrouillé il faut que j'attende aussi qu'elle a bien rebâti son coffre et je vais voir pour ça que je suis un peu plus un petit peu plus c'est tout c'est tout il faut que je suis